Bonsoir, je m'appelle Déborah, j'ai 19 ans et en fait je suis d'origine congolaise du coup et en fait je viens de, je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans avec ma belle-mère et ma belle-soeur et du coup voilà et en fait déjà quand j'étais en Afrique, j'ai vécu avec ma mère en fait jusqu'à l'âge de 6 ans et ensuite elle m'a remis à ma grand-mère en fait, du coup elle est partie, elle m'a laissée en fait avec ma famille que je ne connaissais pas et du coup j'ai dû vivre avec ma grand-mère, mon grand-père, mes cousins, cousines et tous ensemble et tout et donc en fait qui fait que voilà je suis arrivée à l'âge de 9 ans en France et quand je suis arrivée en France, mon père que j'avais jamais vu, c'était vraiment beau pour moi de voir mon père en fait j'étais contente de le voir et du coup voilà je suis venue avec ma france avec ma belle-mère et ma belle-soeur et pour une fois que j'avais une famille en fait récomposée avec un papa, une mère et une soeur, c'était beau en fait pour moi et en fait le pire c'était quoi ? C'est que dès qu'on arrivait en France en fait c'était la pire chose de ma vie on n'était pas, au début c'était un peu savant mais en fait au fur et à mesure plus on avançait plus c'était compliqué parce qu'on passait par des moments difficiles et tout et en fait même dans mon comportement en fait j'avais pas un comportement correct vis-à-vis de mes parents ou de ma soeur en fait je me comportais mal, je pouvais être impolie, j'avais pas d'éducation parce que finalement j'ai pas été éduquée pas d'éducation, j'étais impolie, voilà, ouais j'étais impolie et tout et voilà, en grandissant, en grandissant, enfin voilà, c'est donc je suis partie à l'école, j'ai rencontré des amis, une nana et en fait tout a commencé en 2014 quand j'avais 14 ans quand j'avais 14 ans en fait, c'est là que je commençais en fait à voir les mondes spirituels que je ne connaissais pas donc je voyais des esprits, des démons, enfin je voyais de toutes ces choses en fait et je m'appelle une fois, on habitait avant, on habitait à Normandie, à Evreux, Normandie et donc là où on habitait en fait, j'avais une chambre à moi et dans cette chambre en fait, je voyais par exemple un visage d'un homme un grand visage d'un homme sur le mur de ma chambre un visage d'un homme avec un corps en forme d'animal en fait donc je voyais ça, et ben petit à petit quand je continuais à voir ça en fait je commençais à en parler à mon père, j'ai dit à mon père en fait, à ma chambre je voyais un visage un visage bizarre et tout, enfin et personne ne voyait ça sauf moi donc je ne comprenais pas, ça m'inquiétait un peu, j'étais un peu paniquée parce que je me disais c'est bizarre ça, enfin comment je voyais un truc comme ça et je suis la seule à voir ça et personne ne voit ça donc j'étais vraiment inquiet donc ben vu que mes parents, personne ne voyaient ça donc ils ne pouvaient pas me croire parce qu'il n'y avait aucune preuve et ça continue en fait, des fois je voyais des démons, franchement c'était chaud j'avais vraiment des esprits et tout ça, je ne comprenais pas j'avais 14 ans et c'était vraiment nouveau pour moi et du coup, dans tout ça en fait, jusqu'au jour, c'était en 2015 j'avais 15 ans et du coup on était encore à Ivry et tout et en fait j'ai vu avec, ben voilà, on était ensemble et tout et un jour en fait ma mère elle avait voyagé et mon père il était souvent au travail et je me rappelle ces jours en fait j'étais en train de jouer avec ma soeur au salon ou jouer à un jeu et tout et d'un coup en fait j'ai reçu des pensées de tuer ma soeur je ne savais pas d'où ça venait en fait ce n'est pas une pensée qui est venue comme ça c'est venu, c'est réparti mais c'est venu, genre c'est comme si on m'a renversé un seau d'eau en fait quand c'est venu, c'est pensé, ça ne me lâchait plus j'étais, comment on dit ça j'ai oublié le mot j'étais, en fait ça travaillait dans ma tête voilà, ça travaillait dans ma tête et je ne comprenais pas d'où ça venait, franchement je ne comprenais pas et en fait j'avais dit à personne du coup je ne disais à personne, je ne gardais ça pour moi parce que j'avais peur qu'on trouve du visa ou quoi et une semaine ça continue, ça a duré beaucoup de temps jusqu'à ça a duré 4 ans et donc pendant 2015 jusqu'à 2018 j'avais dit ça à personne à part mes amis à l'école j'ai dit à deux amis à qui j'avais à l'école du coup et une elle m'a trouvé bizarre l'autre elle m'a dit que ça va passer personne ne me comprenait en fait du coup j'ai gardé ça pour moi et donc en fait en 2016 du coup je ne sais pas, en fait dans mon coeur j'ai ressenti comme si seul le Seigneur pouvait me sortir de là parce que c'était vraiment compliqué je ne comprenais pas en fait et j'étais seule j'avais que 15 ans je ne sais pas, je ne comprenais pas et tout et du coup un jour j'ai décidé de demander une Bible à ma grande soeur je lui ai dit est-ce que tu peux dire à un moment qu'elle était au bled si elle peut me ramener une Bible qu'on va revenir elle m'a dit non, ça va être un cas je lui ai demandé à un de mes amis il va te passer une Bible je lui ai dit ok donc elle a demandé la Bible du coup la personne m'a donné une Bible et là je commençais à méditer la parole et je commençais à faire la prière notre père qui est au ciel qui commence à s'assurer en fait je commençais à prier comme ça un petit à petit méditer mais face au visage en fait vu que c'était souvent dans ma chambre que je méditais mais je confrontais en fait les visages que je voyais dans ma chambre en fait les visages avec un corps d'animal et tout et ce n'était pas facile parce que je devais vaincre ma peur voilà et donc finalement j'ai gardé ça pour moi je continue à suivre enfin je continue à en fait je n'étais pas convertie j'avais juste à coeur de chercher le Seigneur parce que enfin j'avais besoin de lui quoi même s'il ne s'est jamais révélé à moi ou quoi mais j'étais attirée par lui tout simplement et du coup ben en fait voilà je continue à méditer prier et à ce moment là en fait parce que le pire c'était quoi c'est que j'étais en fait j'étais combattue dans mes pensées sans avoir conscience du monde spirituel et j'étais combattue physiquement parce qu'en fait mon père il me frappait souvent parce que j'étais têtu je ne vais pas faire la victime j'étais têtu je n'écoutais pas et il me frappait tout le temps en fait il me frappait tout le temps qui fait que du coup j'étais un peu j'ai souffré au niveau de physiquement parce qu'il me frappait et mentalement parce que ses pensées ça m'empressait et spirituellement parce que je voyais des démons donc j'étais attaquée dans tous les côtés et c'était vraiment compliqué et juste qu'au jour en fait j'avais craqué en fait un moment mon père il m'a frappée j'étais vraiment en colère contre lui parce que je n'en trouvais plus et du coup c'est ça qui m'a poussée à frapper mon père donc j'ai frappé mon père c'était en 2015 ou 16 ouais en fait j'ai frappé mon père et tout et quand je fais ça j'ai regretté dans mon père en fait ce que j'ai fait ça a duré un moment parce que j'étais vraiment en colère et tout et il a dû mais quand même lui-même à la fin et du coup quand j'ai fait ça enfin ça a duré presque une heure limite et à un moment en fait je suis montée dans ma chambre je suis montée dans ma chambre et d'un coup je ne sais pas ce qu'il m'a appris mais j'ai ouvert la bible je ne sais pas pourquoi mais j'ai ouvert la bible et là quand j'ai ouvert la bible directement je suis tombée dans un passage où il est écrit que celui qui fera peur à son père ou sa mère mourra je suis tombée directement sur ce passage là et sur le coup j'étais tellement choquée je me suis dit mais waouh enfin il m'a parlé là et sinon il m'a parlé et du coup d'un coup j'ai eu à cœur j'ai ressenti dans mon cœur en fait de lui demander pardon tout de suite donc en fait à un moment ma soeur m'a appelée elle m'a dit viens et tout et elle a appelé mon père en fait et du coup on s'est réunis et j'ai demandé pardon à mon papa mais il avait du mal à s'élever ces pardons là donc voilà et bon je continue ma vie et à partir de là en fait j'ai évité de méditer et prier je ne priais plus parce qu'en fait j'avais peur du démon j'avais peur de tout ce qu'il voyait je ne comprenais rien même ces pensions en fait je croyais qu'en venant vers le Seigneur ça allait s'arrêter mais ça continuait encore plus c'était encore plus pire et du coup j'ai arrêté de méditer la parole j'ai arrêté de méditer la parole et du coup en fait voilà j'ai arrêté de méditer et un jour j'ai eu un songe d'où en fait j'étais consciente que ça ne venait pas du Seigneur j'avais eu un songe où j'étais à genoux en train de prier dans ma chambre et là en fait les visages que je voyais en question les visages sur mon mur que je voyais dans le songe en fait ça s'est multiplié dans chaque mur en fait c'était l'ennemi qui voulait m'intimider en fait d'arrêter de prier et j'ai eu un autre songe quelques semaines après ce songe là j'avais un songe où j'étais en train de marcher dans une rue en fait il n'y avait pas de bâtiments pas de maison ou tout et tout il n'y avait que des arbres en fait c'est comme une forêt voilà et il faisait jour au début donc je marchais, je marchais et un mois il a commencé à faire sombre il a commencé à faire sombre donc j'ai eu peur et je fais demi-tour et quand je fais demi-tour il y a eu une maison en face de moi et un enfant qui est sorti de cette maison là il m'a dit il m'a dit en fait il y avait un autre chemin du coup à côté de moi mais il faisait encore plus sombre les bases c'était ces chemins là que je voulais prendre en fait quand j'avais fait demi-tour et l'enfant il m'a dit ne prends pas ces chemins sinon tu vas mourir et le songe il s'est arrêté à là bon au début franchement j'ai pas compris le songe mais quelques années après j'avais compris en fait qu'en fait à travers ce songe là il s'est même enseigné que en fait les chemins que j'avais pris avant c'est tout simplement les chemins qui me voulaient en fait les chemins de la vie lui-même qui est la parole en fait c'est le bon chemin mais quand j'ai fait demi-tour en fait la nuit ça voulait signifier les ténèbres du fait que j'ai peur des démons tout ça la peur que j'avais ça m'a poussé à faire demi-tour j'ai fait demi-tour et quand je fais en fait les chemins du coup l'autre chemin ça voulait représenter en fait la mort en fait les ténèbres et l'enfant qui est sorti c'était tout simplement le Seigneur lui-même en fait qui m'a dit qui m'a averti ne prends pas ces chemins sinon tu mourras donc finalement du coup à partir de là j'ai arrêté de prier j'ai arrêté de méditer et donc voilà en fait tout ça je continuais à faire ma vie mais voilà je ne m'éditais plus je ne priais plus et je continuais à faire ma vie tout en vivant avec ces pensées que j'avais en fait et ça travaillait beaucoup beaucoup dans ma tête en fait c'était pas une pensée qui venait et qui répartait mais c'était vraiment un talent au moins c'est comme si je t'envoie tout le temps tout le temps et ça m'a oppressée tous les jours tout le temps sans cesse en fait et du coup j'ai gardé ça pour moi je ne parlais de ça à personne ma mère, mon père, ma soeur personne n'était au courant de ça à part mes deux amis à l'école et du coup jusqu'en 2018 en fait en fait le sénat il appelait ma soeur depuis longtemps en 2018 il est venu à la maison on l'a touché parce qu'on n'avait pas d'église on ne partait pas à l'église on vivait chez nous normal comme tout le monde et là le sénat il s'est révélé à ma soeur en fait mais il s'est révélé à elle d'une manière assez terrible en fait elle a vécu la mort voilà elle a vécu la mort c'était un lundi je m'appelle très bien vers 2h du matin parce qu'on ne dormait pas encore et là en fait on était bien et d'un coup elle est tombée ma soeur elle est tombée par terre et là elle disait qu'elle allait mourir et nous on était là on ne comprenait pas pourquoi elle disait ça elle disait qu'elle répétait tout le temps je vais mourir je vais mourir et du coup ma mère elle a paniqué elle a appelé le pompier et moi aussi j'étais mal en fait mais malgré que j'avais ces pensées dans mon coeur je ne me disais pas c'est bien fait pour elle ou quoi parce qu'en fait consciemment j'étais consciente que ces pensées-là ça ne venait pas de moi donc en fait du coup je continuais on l'appelait le pompier et moi dans mon coeur j'étais en panique je ne comprenais rien j'étais vraiment en panique et là du coup les pompiers sont arrivés et ma soeur elle était là elle ne bougeait pas elle était paralysée et là en fait les pompiers ils ont dit qu'elle n'a rien tout est bien et moi j'ai dit mais comment ça se fait en fait ils ont dit qu'elle n'a rien mais tellement qu'elle insistait ils se sont dit bon vu qu'on ne voit rien on va quand même l'amener en ambulance donc ils sont partis à l'ambulance ils sont partis à l'ambulance et tout et moi je voulais venir mais je n'ai pas pu venir ils sont partis qu'avec elle et moi du coup le soir en fait en dormant parce que moi et ma mère on est restés à la maison avec mes petits frères parce que mon père il était au travail et quand on est restés à la maison en fait pendant qu'on dormait dans mon coeur j'ai prié j'ai dit Seigneur je t'en supplie ne permets pas que ma soeur la mère parce qu'en fait dans mon coeur j'avais un tel amour pour ma soeur et c'est ça même qui m'a gardé de ne pas la faire du mal maintenant que j'avais tellement plus fort parce que je l'aimais beaucoup et du coup dans mon coeur les soirs même j'ai prié j'ai dit Seigneur regarde là je ne veux pas qu'elle meure et du coup en dormant vers 5h du matin il faisait un tout petit peu bleu quand il y a eu un peu les jours il faisait un peu bleu et à un moment on voit quelqu'un qui toque à la porte et Lou c'était ma soeur j'étais contente j'étais surprise j'étais tellement heureuse de me dire qu'elle qui est tombée là elle est là en fait et petit à petit elle commençait à me parler du Seigneur elle commençait à me parler du Seigneur et franchement d'après ce que j'ai vu je ne pouvais pas dire non au Seigneur franchement je ne pouvais pas dire non au Seigneur en fait la manière dont le Seigneur a touché ma soeur ça m'a tout simplement touchée à suivre le Seigneur en fait je me suis dit mais si je n'obéis pas à cette voix qui nous appelle tout de suite je vais aller à l'enfer parce que ce qu'elle a vécu elle pouvait aller à l'enfer en cause de ça mais en fait ça m'a interpellé je me suis dit mais non 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 je ne peux pas rester je ne peux pas laisser le Seigneur en fait non je ne peux que les suivre comme lui-même il dit quand il appelle quelqu'un c'est pour tous les autres en fait il a attiré ma soeur envers lui il a touché ma soeur et c'était aussi pour moi et voilà du coup ben voilà et du coup bon petit à petit elle me parlait du Seigneur et tout et pour moi c'était difficile de lui dire que j'avais des pensées comme ça envers elle franchement c'était pas facile mais petit à petit je priais du Seigneur qui m'aide à lui parler de ça parce que franchement j'en pouvais plus c'était horrible et un jour j'ai prié j'ai dit Seigneur donne moi la force de lui parler de ça franchement ça va pas être facile franchement c'était vraiment dans mes débuts voilà j'avais pas forcément une relation avec le Seigneur mais je lui parlais quand même parce que voilà il est vivant et du coup voilà et donc le Seigneur il a permis une occasion j'étais en train de parler avec ma soeur elle me parlait du Seigneur on était dans la chambre elle me parlait du Seigneur et là elle me dit tu sais il y a beaucoup de gens qui accompagnent des gens au Royaume de Seigneur mais ils ne rentrent pas cette parole ça m'a trop touchée parce que en fait je me suis vue moi-même dans cette parole en fait et en fait ça voulait représenter en fait du fait qu'on est comme ça assis et qu'elle me parlait du Seigneur c'est comme si je l'accompagne dans le Royaume de Seigneur mais je ne vais pas rentrer parce que ce qui est dans mon cœur n'est pas dévoilé et je dis ah Seigneur là franchement je vais saisir et à un moment en fait je suis partie la voir je lui dis grande soeur j'ai un truc à dire que j'ai gardé depuis longtemps et là je lui dis grande soeur tu sais depuis 2015 j'ai des pensées t'es tuée mais je ne sais pas d'où ça vient et franchement ce qui m'a choquée c'est qu'elle m'a comprise elle m'a dit je sais que ça ne vient pas des soirs et t'inquiète ça va renforcer encore notre amour parce qu'en réalité en fait c'est ma belle soeur voilà ça a encore renforcé notre amour et tout elle m'a comprise ça m'a vraiment touchée parce que même avant de lui parler j'ai pleuré du Seigneur j'ai peur je ne sais pas j'ai vraiment peur et tout et elle m'a comprise et tout et c'était difficile pour elle aussi de garder ça en fait du coup elle a dû dire à ma mère bon mes parents vous savez ils ne sont pasains ils n'ont pas forcément compris ils ont dit ah je vais aller en prison enfin bon ils ne sont pasains c'est normal et voilà du coup après ça en fait on parlait du Seigneur du coup on faisait des veillées en méditant en priant et jusqu'au jour en fait elle connaissait une fille qui était dans notre collège en fait et qui connaissait du coup TV des Vies et elle a parlé de sa ma soeur ça fait longtemps ils n'étaient même pas en contact elle a parlé de TV des Vies à ma soeur et ma soeur elle était partie dans un réunion de réveil je ne sais plus c'était laquelle mais c'était en 2018 du coup et une semaine après elle m'a invitée c'était au réunion de réveil de où iras-tu après la mort voilà c'était bien ça et du coup je suis partie franchement ouais je suis partie et j'ai entendu l'enseignement et en fait à un moment le frère Chorey il a dit du coup qui veut donner sa vie au Seigneur ma main s'est levée tout seule mais d'un côté j'avais la joie dans mon cœur du coup ok ma main s'est levée tout seule et du coup je suis passée devant moi qui étais toute timide je suis passée devant je vais donner ma vie au Seigneur mais je ne me suis pas baptisée ce jour-là en fait je me suis baptisée un mois après c'était au mois d'avril et du coup là voilà je commençais à et même ça on me disait des fois ouais crée ta relation avec le Seigneur parle à lui même si tu ne réponds pas parle à lui et tout j'ai dit ok moi du coup petit à petit quand j'étais mal ou quoi je me fermais dans la salle de bain je lui parlais au Seigneur et à chaque fois je lui parlais il me répondait et ça ça créait du coup une intimité en fait et voilà du coup après ça et en début du coup fin 2018 tout a basculé on s'est tous retrouvés dans la rue parce que c'était vraiment compliqué ce temps-là on s'est tous retrouvés dans la galère en fait et du coup en fait quand on s'est retrouvés d'ailleurs on avait déjà mon père enfin il travaillait mais c'était compliqué il n'avait pas assez de ressources pour nous parce qu'on est aussi nombreux chez beaucoup de petits frères et sœurs voilà et c'était compliqué et donc on était au 115 du coup on était au 115 mais les pires les problèmes c'était quoi c'est vu qu'on était nombreux en fait c'était compliqué d'être tous au même endroit voilà en fait ils nous ont divisés on était chacun à part au début j'étais avec mon père après on n'était plus ensemble et ma mère elle était avec nos petits frères ma soix aussi avec son fils du coup et du coup en fait il s'est révélé à moi dans la rue franchement c'est un truc que je peux toujours témoigner dans ma vie il s'est révélé à moi dans la rue j'avais pas de papier pas d'argent vu qu'on avait quitté là où on habitait en fait du coup on ne pouvait pas prendre nos vêtements parce qu'on allait de gauche à droite en fait et à ces temps-là j'avais qu'une seule tenue franchement c'était chaud enfin j'avais quelques vêtements on avait trois ou deux vêtements en fait et pas d'argent vraiment rien des fois même pour moi c'était galère c'était vraiment la galère et voilà du coup petit appétit ça m'est arrivé des fois aussi il me perdrait bien mais par l'amour du Seigneur je voulais pas et comment il s'est révélé à moi en fait il y a beaucoup d'étapes il y a beaucoup d'étapes aïe 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 désolé en fait je ne sais pas par où commencer je ne sais pas je suis perdue bon bref voilà et donc je m'appelle un jour c'était à la médiathèque en fait j'allais souvent à la médiathèque ou à l'agora pour passer du temps parce que c'était en hiver du coup il faisait froid je n'avais nulle part où aller donc j'avais froid aussi et je m'appelle j'avais des ballerines en hiver c'était chaud j'avais des ballerines et à cette époque-là je m'appelle une fois j'ai demandé mon père est-ce que papa tu peux m'acheter des bottes je lui ai dit le prix mais genre je ne sais pas il ne voulait pas il ne voulait pas du coup parce que je lui disais en fait j'avais froid avec mes chaussures je ne pouvais pas me balader tous les jours avec il ne voulait pas il ne voulait pas et tout du coup ce n'était pas facile pour moi en fait parce que je ne pouvais pas obtenir des choses parce que je n'avais rien tu vois je n'avais rien et du coup et bon en fait du coup je dépendais tout simplement du Seigneur des fois en fait et un jour en fait je continue à venir à l'assembler un jour en fait je suis venue un dimanche à l'assembler déjà même pas avant ça voilà en fait je suis venue bref je suis venue un dimanche à l'assembler et je suis venue un dimanche en fait à la fin du coup du culte j'ai croisé mon cousin le frère Sébastien et il m'a dit ah ça va toi donc je lui ai dit ça va et tout après il s'est proposé de m'accompagner à la maison franchement je crassais un peu la tête parce que je lui dis bon je vais lui dire comment parce qu'on n'a pas de maison et du coup en fait il m'a accompagnée mais pendant le chemin je lui dis en fait là on n'a plus de maison on est dehors c'est compliqué tout ça on m'a dit ah bon après au moment on est parti vers chez lui mais je ne suis pas rentrée il m'a juste ramenée un peu à manger et après du coup il m'a mis en contact avec deux sœurs deux sœurs et tout qui sont à l'étampe parce que moi du coup j'allais dormir à l'étampe au 5-15 du coup il m'a mis en contact avec deux sœurs qui sont faites vivre aussi à l'étampe et ces jours-là en fait il y a une deux sœurs elle ne pouvait pas parce que ses parents c'était un peu compliqué et l'autre sœur du coup elle a tous deux parce que ses parents ils n'étaient pas là du coup elle avait la peur aussi elle dit il n'y a pas de soucis elle est venue chez moi les temps qu'elle aille dormir là où elle dort d'habitude et du coup je suis venue chez elle enfin elle m'a prise je suis arrivée chez elle et tout et on parlait à un moment elle me dit du coup c'était qui comment je t'appelle je me suis présentée et on parlait du Seigneur on parlait du Seigneur à un moment en fait je lui ai juste dit enfin j'ai juste dit en général malgré tout ce que je fais vu j'abandonnerai jamais le Seigneur et quand j'ai dit cette phrase là on s'est nous trois mis à pleurer on pleut mais c'était waouh j'ai dit oh mais ça c'est pas la raison du Seigneur je sais pas c'est quoi on s'est mis nous trois à pleurer et quand elle a vu ça en fait elle a tout de suite compris que je suis un enfant du Seigneur et elle a eu confiance en moi elle m'a dit d'aller prendre ma douche enfin elle m'a dit elle a aussi acheté à manger on a mangé on a partagé un bon moment ensemble on a partagé et du coup je suis rentrée et puis tout appétit et sinon en fait ils pourvoyaient à travers les inconnus des gens que je connais même pas voilà ils pourvoyaient en fait pour me nourrir pour m'aider en fait et un jour en fait un jour un jour en fait j'avais vu que j'avais pas de carte Navigo j'avais pas de carte Navigo j'avais pas de ticket en fait du coup je fraudais voilà je fraudais et un jour en fait j'ai prié je dis Seigneur fais-moi grâce en fait d'avoir un peu de ticket ou d'avoir un peu d'argent pour m'acheter des petits trucs en fait j'ai vraiment prié et j'ai prié même en pleurant et à un moment en fait du coup en fait quand je me suis endormie j'ai eu un songe que j'avais eu de l'argent voilà bref et du coup le lendemain en fait mon père il m'a contacté il m'a dit viens et du coup je suis venue je suis venue c'est d'accord il m'a donné de l'argent et en fait pour moi c'est comme si les Seigneurs répondent à ma prière en fait il m'a donné de l'argent et du coup avec cet argent là je suis partie en fait quand il m'a donné en fait quand je suis arrivée déjà c'était un peu compliqué parce qu'en fait il y avait tout et rien enfin il y avait des petits disputes et tout et à un moment en fait du coup je disais ce que papa il me faisait en fait je disais en général devant tout le monde je lui disais en fait parce qu'il y a eu un moment en fait j'étais tombée malade et à ce moment là en fait je restais avec ma soeur là où elle était du coup à l'hôtel je partais souvent là-bas parce qu'elle du coup elle faisait sa formation et moi je partais je partais du coup dans l'hôtel pour rester avec mon petit-néveu je restais avec lui et à cette époque là je suis tombée gravement malade et le Seigneur m'avait révélé que c'était une flèche que j'avais reçue une flèche que ma grand-mère m'a lancée en fait c'était une flèche que j'ai reçue en fait et je sais pas j'étais faible je mangeais pas j'avais complètement maigri et vu que c'était aussi pendant l'hiver c'était vraiment compliqué et du coup et à un moment en fait du coup personne ne savait ça en fait parce que en fait parce que je me rappelle à un moment mes parents ils étaient à Corbeil et il y avait l'anniversaire de ma petite-sœur du coup je suis partie assister et tout ça et je suis restée quelques jours là-bas du coup et voilà et à un moment en fait du coup quand mon père il m'avait donné de l'argent et tout après il m'a passé de l'argent avec cet argent en fait quand il m'a passé de l'argent à un moment on a eu une discussion et je rappelle à mon père en fait tout ce qu'il a fait en fait que même quand je lui ai demandé de l'argent il ne voulait pas me donner de l'argent que en fait j'étais même malade j'ai failli mourir il n'était pas là pour moi en fait je lui ai reproché tout ce qu'il a pu faire en fait et du coup bon voilà donc et du coup ce jour-là en fait je suis partie en colère mais après ça en fait j'ai acheté un ticket enfin je voilà le sénat m'a fait grâce je croisais une dame en fait elle m'a payé une carte Navigo non 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 enfin grâce au seigneur en fait il a touché la dame et petit à petit le sénat prenait soin de moi prenait soin de moi et jusqu'au jour en fait le sénat m'a en fait c'était encore un dimanche je suis revenue à l'assemblée et en fait j'étais à l'assemblée et je croisais une soeur qui s'appelle Marie et c'était la deuxième fois qu'on s'est vues et du coup on s'est dit bonjour et tout et et du coup en fait elle m'a posé une question elle m'a dit est-ce que t'as mangé ? j'ai dit non après du coup je sais pas j'ai été obligée de lui dire en fait que je passais voilà je vois pas je passais par des moments compliqués et du coup elle m'a écouté elle m'a dit qu'il y a une soeur du coup une soeur qui fait un repas pour entre frères et soeurs elle m'a dit si tu veux je t'invite après du coup elle a appelé la soeur la soeur du coup pour lui dire qu'elle va ramener une soeur et la soeur qui était moi et du coup la soeur elle a accepté et quand je suis arrivée chez la soeur c'était la soeur Graciace du coup quand je suis arrivée chez elle franchement c'était beau parce que ce qui m'a touchée c'est de voir des gens qui sont pas forcément à l'église mais qui ont eu le Seigneur qui glorifient tout simplement les noms du Seigneur parce que c'était vraiment rempli de l'ambiance du Seigneur et ça m'a vraiment touchée ce moment-là on partageait on priait et du coup et là elle s'est dit elle m'a proposé de rester chez elle pour une semaine le temps que voilà et j'ai dit ok dans mon coeur j'avais la paix j'ai dit ok pas de soucis et du coup après ça en fait finalement je suis pas restée pour une semaine mais je suis restée chez elle pendant 7 mois donc elle m'a hébergée pendant 7 mois et voilà après tout ça franchement et sinon il a continué une affaire dans ma vie en fait moi qui n'avais pas de papiers du tout ben là il a fait grâce voilà il a fait grâce et après quand j'ai eu mes papiers j'ai trouvé un travail c'était en 2019 vers décembre je crois je trouvais du travail mais là j'ai plus de travail en tout cas il a changé ma vision et bon en fait dans tout ça bon pour faire un peu bref en fait le sénat m'a révélé il m'avait déjà révélé enfin je sais pas en fait il y avait un problème avec mon nom de famille je sais pas j'aimais pas mon nom de famille qui était Mambou du coup parce que j'ai des noms de famille j'ai Mambou et Tanda Tanda c'est du côté de mon grand-père et Mambou c'est de ma grand-mère et j'aimais pas ce nom-là je sais pas pourquoi j'aimais pas du tout et en fait en pensant à tout ça je me disais juste que enfin je savais pas que ça venait que ce nom-là c'était la source de tous mes problèmes je savais pas du tout je savais pas du tout et jusqu'au jour le Seigneur il m'a révélé ça il a révélé que en fait j'ai même compris qu'à travers ce nom-là c'est ça qui faisait que j'avais tous ces problèmes-là et du coup j'ai eu ma défense par la grâce du Seigneur et aujourd'hui il m'enseigne voilà en tout cas il a changé mon histoire tout simplement c'est ça qui se passe c'est ça qui se passe